et yo tout le monde c'est mutsu on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre let's play sur the sword of mine saison 2 season 2 previously donc on s'était fait cambrioler mais tout s'était bien passé par contre marco c marco ouais notre scavenger officiel s'est retrouvé coincé à cause de à cause de pardon ma négligence donc c'est très embêtant mais pas forcément trop grave donc aujourd'hui on va les faire manger nous avons besoin de nourriture il commence vraiment avoir très faim donc ici up comment ah ouais à ça c'est embêtant effectivement vu que l'autre n'a pas pu rentrer à ça y est il vient d'arriver non s'il vient d'arriver il est où il a nice ok bon finalement ça va c'est moins grave que ce que j'aurais pu croire je suis content welcome home marco donc j'imagine que tu dois avoir faim viens ici up toi tu vas nous faire une cuisinière allez donne tout mon gars bon il est pas pressé c'est pas grave je peux pas le faire manger non quelqu'un qui arrive c'est le marchand yo man ça va mon ami alors on va faire un peu de business avec lui je vais juste lui vendre ça voilà et on va voir ce qu'on peut choper en échange dommage qu'on n'est pas là la nana qui a des skills pour 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 comment ça s'appelle bargaining je sais plus de commerce là en français voilà dommage qu'on n'est pas ça aurait pu être bien utile mais bon bref qu'est ce que je vais lui acheter tiens d'ailleurs c'est bien beau de vouloir passer renvoyer votre offre est sérieux c'est un diamant mon gars quand même c'est là où je vous dis que les bargaining skills aurait pu être utile marché conclu bon vous savez quoi j'ai envie de garder le diamant de lui dire ciao honnêtement le commerce je pense sans mistinguette qui qui a des talents de commerçante je crois pas que ce soit trop trop op alors du coup on va faire vite il est où il est là bruno qui est un bon cuisinier donc il consomme moins d'eau quand il fabrique de la nourriture tu vas nous faire du combustible il est midi marco 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 qui a faim à faim a besoin de beaucoup de repos d'accord pas de problème tu vas faire à manger et ensuite parce que là ils sont épuisés les pauvres on va faire un deuxième lit qu'on va placer ici donc on se fait une deuxième chambre si tu pouvais te dépêcher ça serait génial besoin de beaucoup de repos donc toi tu vas aller te reposer toi tu as faim tu viens manger profitez bien de votre repas demain il n'y en aura pas les gars il se jette sur le lit il est deux heures je pense qu'il aura peut-être le temps de dormir toi tu as besoin de repos alors nos affaires 13 bois 9 6 ouais ok bon allez viens manger ici toi non on peut rien faire de d'intéressant ici on va voir un peu ce qu'on peut fabriquer du fioul on pourrait refaire un lit bon peut-être qu'on se fera un distillateur pour pour la suite bon pourquoi pas est ce qu'on peut déjà améliorer non on va avoir besoin de sa composant ok ouais ok donc lui là où il mange si je veux faire ça il me faut des pièces d'armes bon il y en avait à l'école mais on va pas forcément se faire une arme directe mais je pense que si je veux aller au supermarché ou quoi par exemple cette nuit il vaut mieux être armé je réfléchis à qui je vais envoyer ce soir se balader je pense que je vais envoyer encore le scavenger j'espère que lui aura eu le temps de se reposer bon je pense qu'on est bon pour cette journée je peux je vais aller jeter un coup d'oeil à la radio tiens on va faire le point le point news de ce troisième jour si on a le temps je crois que ça finit à 19 malgré les contre attaque alors ça c'est le troisième jour pour lever le siège de la ville reste isolé les forces gouvernementales bon sang on le savait ouais je pense qu'il n'y a pas de nous le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qui ne devaient pas traverser le front voilà 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 bon rien de nouveau sous le soleil si on peut dire ça on va terminer la journée on va passer direct à la nuit alors toi tu pars collecter à besoin de repos à besoin de repos tu vas monter la garde et toi aussi je réfléchis puisqu'on va en avoir deux qui vont avoir besoin de beaucoup de repos du coup donc toi tu vas dormir et toi tu vas encore te reposer non l'inverse bref école ça on a fait croisement des tireurs d'élite ça on va pas y aller rien pour le moment cottage abandonné famille barricadée pas forcément aller les voler sous contrôle militaire mieux vaut ne pas se mettre à travers de leur chemin un pied de biche pour être utile petit immeuble 1 on pourrait voler ces gens là mais bon après il y a le croisement des tireurs d'élite mais ça c'est un peu HL encore je pense enfin je veux dire il faudrait peut-être attendre un peu avant d'aller là-bas je sens que c'est dangereux on va aller au cottage on va tenter ça hop on va se prendre ça et ça quoique la pelle je sens qu'elle va nous être utile c'est parti les pillards sont certainement partis ok allez prends tout mon gars on va essayer d'être discret comme l'ombre pardon donc on avait besoin de partes ça tombe bien il y en a plein barricader l'intérieur mais cette maison est vide je crois non je crois que je la connais il me semble que c'est la première maison qu'on fouille c'est bizarre la description ne disait pas ça bon c'est peut-être moi qui ai mal lu ou un bug de traduction je sais pas ah non ça c'est un rat une saleté de rat je suis déjà full bon là je sais qu'il y a beaucoup de bois à récupérer du coup petit problème technique désolé hop c'est bon tout prendre ouais prends tout vas-y il nous reste plus beaucoup de place on va essayer de récupérer un peu de nourriture bon même si demain normalement c'est pas le jour du repas ah intéressant ça c'est quoi du café non ah ouais c'est bien ce qu'il me semblait ça va être jardin cigarette roulée on s'en fout fertilisant pour le moment ça va pas nous servir ça et alors ça les bouts d'armes là il faut que je récupère douille d'armes à feu nous pouvons faire des munitions deux fujis à canon signé donc ça on s'en fout on en a pas besoin allez on se dépêche je pense qu'il y a personne ici donc je vais courir vous allez voir que je fais ça et en fait on va voir qu'il y a quelqu'un on va jeter un coup d'oeil au frigo ouh ouh alors là hum hum oh il va falloir revenir ici médicaments non par contre les légumes oui pour la soupe le problème c'est que ouais 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 pour le genre de plus disponibilité limitée c'est qu'il y en fait une marchandise de valeur et ouais café les gars hop on va poser ça on va prendre hop les légumes pardon deux loups on en a on est full hop je vais aller piocher ça ouais je savais que vous voyez je vous l'avais dit l'appel je sens qu'elle va nous arriver donc il est bon il est pas tard on va en profiter pour le faire terminer sa journée vite je suis rate il a eu une grosse frayeur la nuit dernière qu'est-ce qu'il y a là-dedans ouh les gars on est bien là la colle de contrebande bon ça hein allez je vais même pas aller fouiller le haut il y aura peut-être des trucs importants mais c'est pas grave je vais le faire sortir il est full de toute façon on va crocheter cette porte et je sais que je pourrais revenir ici si besoin allez va t'en mon gars yes alors est-ce qu'il y a des soucis à la maison la nuit a été calme génial parfait ça ok du coup les amis bah on va se laisser là ceci termine notre troisième jour et le début de notre quatrième jour donc qui sera dans notre quatrième épisode merci d'avoir suivi ce troisième épisode du let's play de la saison 2 sur This War of Mine merci beaucoup à tous vous étiez sur Immersive TV merci à tout le monde encore une fois à bientôt ciao bye bye merci à tous